Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment faire sonner blues d'une cadence parfaite en Ré mineur. Ré mineur à la 7, Ré mineur. Lorsqu'on est guitariste de blues ou de rock, on connaît bien la pentatonique mineure, on la joue un peu de partout et parfois ça sonne bien et parfois ça sonne un petit peu trop pauvre ou un peu trop répétitif, pas assez dans le morceau en fait. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va utiliser cette cadence Ré mineur à la 7 qui est donc dans la tonalité de Ré mineur et sur laquelle on va pouvoir utiliser la pentatonique de Ré mineur. Les accords, on va commencer par les jouer. Là on a un Ré mineur et le La 7 il est ici. Et on revient sur Ré mineur. La pentatonique de Ré mineur à cet endroit-là du manche c'est ça. Sauf que le titre de cette vidéo c'est comment sonner blues alors tant qu'à faire on va jouer la gamme blues. Je vais faire exprès de faire les choses petit à petit et je vais commencer sur un playback qui contient ces enchaînements d'accords. C'est un playback qui est tiré de la vidéo Nobody Knows You When You're Down and Out. C'est une vidéo intégrale d'une heure et demie qui est disponible sur mon site qui est guitare improvisation et ce Ré mineur, La 7 Ré mineur, c'est un enchaînement d'accords qu'on trouve dans la grille de ce morceau-là. Je vais improviser dessus et je vais utiliser uniquement la gamme blues de Ré mineur sans trop me soucier de sur quel accord je suis. C'est parti. ... ... ... Ok les trois quarts du temps ça sonne bien et un quart du temps ça sonne pas super bien. Il y a certaines notes qui vont pas bien marcher. Alors les notes qui sont contraignantes en fait c'est les notes qu'on va jouer au moment où il y a l'accord de la 7. Cet accord de ré mineur il porte parfaitement la gamme blues de ré mineur. C'est à dire que toutes les notes de la gamme blues vont bien marcher avec cet accord là. Mais au moment où on joue la 7 c'est un peu plus contraignant. Alors ce qu'on peut faire c'est essayer de comprendre pourquoi c'est contraignant et pourquoi les notes qu'on joue ne sonnent pas et quelles notes il faudrait jouer pour que ça sonne. Donc dans cet accord de la 7 on regarde les notes une à une on va les regarder à partir de la corde de mi aiguë. Cette note elle est dans la pentatonique mineure il n'y a pas de souci. Celle-ci elle n'y est pas. Elle n'est pas dans la pentatonique mineure et en revanche il y a celle-ci dans la pentatonique mineure. À un moment je l'ai joué. Donc a priori au moment où il y a la 7 plutôt que de jouer cette note dans la pentatonique on va plutôt aller vers celle-ci. Après on revient sur cette note sur le ré mineur. Ça c'est ce qu'on appelle une note cible. C'est une note importante qui est dans l'accord et qui nous fait changer de ré mineur. On avait le fa sur ré mineur, on a le mi sur la 7. Ensuite on a cette note. Alors celle-là elle n'est pas non plus dans la pentatonique mineure de ré. Il y a celle-ci ou celle-ci. Donc si je joue une de ces deux notes ça risque de pas bien marcher sur la 7. Mais si je joue celle-ci ça risque de bien marcher. Je peux la jouer avec un bend d'un demi-ton. Et après cette note, celle-ci c'est la même que celle-ci. Et celle-ci elle est dans la pentatonique. Donc le do dièse et le mi, la tierce et la quinte de la 7, sont les notes importantes qui ne sont pas dans la pentatonique mineure et qu'on va viser au moment où l'accord de la 7 est joué. J'en profite pour dire que même si on dit que tiers septième ce sont toujours les notes importantes, ce qui n'est pas vrai évidemment. Ici la note, la septième de la, donc le sol, est dans la gamme pentatonique dans la couleur principale du morceau et on va pas forcément trop chercher à la viser. On va commencer par viser ces deux notes qui sont très colorées, sachant qu'il y en a plein d'autres qui sont dans la pentatonique de ré mineure qui fonctionnent bien. Elles sont moins colorées mais elles fonctionnent bien. Je pense par exemple au sol ou au la, qui est dans le ré mineur et dans le la 7. C'est parti, improvisation. Quand il y a le la 7, je fais soit ça, soit ça. Et le reste du temps, je fais du blues. Vous voyez que ça sonne beaucoup mieux évidemment. Ces notes, j'insiste pas mal dessus, mais à avec l'expérience, je vais essayer de l'utiliser de façon un petit peu plus parcimonieuse, on pourrait dire, de temps en temps. Des fois j'insiste dessus, des fois je reste dans la pentatonique et la gamme blues de ré. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est essayer de vous intéresser lorsque vous jouez du blues ou du rock sur un morceau, une chanson par exemple, essayez de vous intéresser aux notes qu'il y a dans les accords de l'accompagnement. Probablement qu'il y a un très bel accord à un certain moment de la grille, qui contient une note qui est vraiment intéressante. Essayez de voir où elle se trouve à l'endroit du manche où vous jouez votre gamme pentatonique. On aurait pu faire ça ici aussi, en ré mineur, case 10, il y a la pentatonique mineure ici. C'est la position la plus connue. Donc faites ça à l'endroit où vous connaissez votre gamme de référence, et essayez de cibler la note au bon moment. Et ça, ça va vraiment améliorer la qualité de vos improvisations. Jouez ça de temps en temps, des notes vraiment colorées au bon moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de bien progresser, notamment pour tout ce qui est maîtrise de vos improvisations sur des grilles un peu plus changeantes que les grilles de blues, qui sont très... qui sont tout le temps pareilles, qui sont très bien, mais qui sont tout le temps pareilles. Donc un peu plus des grilles de chanson, de reggae, ça peut être, peu importe le style de musique. Il y a d'autres vidéos dans lesquelles je parle de ce sujet. Il y a notamment une vidéo sur YouTube qui s'intitule... enfin ce sont des sujets annexes, une vidéo qui s'intitule « Quelle gamme jouer sur des playbacks ? ». Il y a aussi une vidéo dont ce playback est tiré, qui est une vidéo d'une heure et demie, la vidéo sur le morceau « Nobody Knows You When You're Down and Out », qui est un blues avec une grille un peu sophistiquée, donc pas une grille classique du tout, et du coup je parle beaucoup des notes cibles, du choix des notes, comment tordre la gamme blues pour coller à ces accords de la grille. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo.